Voilà chers amis, bonjour, nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver une nouvelle fois via internet sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook. Nous allons ensemble, nous le croyons, passer encore vraiment un bon moment dans la présence de Dieu. Avec ceux et celles qui sont avec moi aujourd'hui, nous avons enregistré cette émission, elle passe en différé, mais en même temps vous avez l'impression qu'elle est en première et qu'elle est en live parce que nous l'avons programmée comme cela afin de pouvoir être tous ensemble ce dimanche à 10h pour pouvoir célébrer, louer et glorifier le Seigneur. Pour certains, les semaines passées, en tout cas celles qui viennent se passer et puis d'autres semaines ont peut-être été compliquées, mais nous voulons justement nous soutenir les uns et les autres, nous voulons nous fortifier les uns et les autres et à travers, je crois, un temps d'adoration, un temps de louange, au travers de la prédication également de la parole de Dieu, eh bien nous allons avoir des temps bénis où Dieu va pouvoir justement nous réconforter, nous fortifier. J'aimerais saluer les églises de Reims, Épernay, Fanières, mais également celles qui nous suivent parce qu'elles n'ont pas eu la possibilité d'enregistrer un message ou un culte ce matin. Nous voulons penser à Saint-Louis, à Soultz et puis à d'autres églises également qui sont autour de nous comme Sochaux et puis tous ceux qui se sont connectés dernièrement, qui ne connaissaient peut-être pas ici Mulhouse, l'église protestante évangélique, mais qui suivaient depuis quelques jours maintenant nos différentes rencontres virtuelles. Eh bien à chacun d'entre vous, nous vous souhaitons la bienvenue. A vous tous les membres de l'église habitués et que nous avons ensemble, eh bien cette coutume de se retrouver et de célébrer également le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue, soyez bénis, fortifiés. Vous êtes en couple, vous êtes en famille, vous êtes peut-être tout seul chez vous, mais peu importe, là maintenant vous n'êtes plus tout seul, on est dans la communion fraternelle et ensemble nous allons célébrer le Seigneur. Je vous invite à prier avec moi pour introduire ces moments et ensuite avec la petite équipe de louanges que nous sommes, et bien nous allons glorifier le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta fidélité et merci pour ce temps, merci pour ce moment parce que nous croyons que tu as toutes choses entre tes mains et même si certaines choses nous dépassent complètement, nous voulons croire que notre confiance en toi est inébranlable parce que tu sais où tu amènes ce monde et où tu amènes particulièrement notre pays. Nous te demandons pour ce matin de nous conduire et de nous diriger dans ta présence. Conduis ces temps de prières, de louanges, d'adorations, ta parole qui va être annoncée. Nous voulons simplement te faire confiance et te dire Seigneur, saisis-nous de ta présence et chacun de ceux et celles qui vont visionner cette vidéo en ce moment même, et bien touche les cœurs, touche les vies, fais du bien, réconforte, affermis ceux et celles qui en ont besoin. Peut-être que quelqu'un est sur son lit d'hôpital en ce moment et regarde cette vidéo, et bien au travers de ces quelques paroles que cette personne puisse être encouragée maintenant dans le nom précieux de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, amis, vous tous qui nous regardez, nous sommes dans la joie d'être avec vous ce matin, que Dieu vous bénisse et puis chantez avec nous. Levez-vous, dansez dans votre salon, dans la cuisine, dans la chambre, peu importe, mais réjouissez-vous avec nous ce matin. Nous allons commencer par ce premier chant qui dit nous voulons voir Jésus élevé dans ce pays. Alléluia. Vous pouvez taper des mains aussi, hein? C'est pas interdit. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel Nous voulons voir Jésus élevé, nous voulons voir Jésus élevé Pas à pas allant de l'avant, peu à peu gagnant du terrain La prière est notre puissance, les murailles C'est pour la terre, à terre, à terre, à terre Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel Nous voulons voir Jésus élevé, nous voulons voir Jésus élevé Comme un étendard sur ce pays, oui sur la France Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel Nous voulons voir Jésus élevé, nous voulons voir Jésus élevé Pas à pas allant de l'avant, peu à peu gagnant du terrain La prière est notre puissance, les murailles C'est pour la terre, à terre, à terre, à terre Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel Alléluia Merci Seigneur Et nous voulons dire aussi que nous voulons t'offrir Seigneur Notre reconnaissance Nous voulons t'offrir Seigneur notre adoration Nous voulons t'offrir Seigneur nos chants ce matin Et ce, quelles que soient les circonstances Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Au fond Seigneur Reconnaissance Son amour durera jamais Car il est bon, il est bon, il est au-dessus de tout Son amour durera jamais Chantons, chantons D'une main puissante, d'une main puissante Et d'un bras tendu Son amour durera jamais Il nous donne une vie nouvelle Son amour durera jamais Chantons, chantons Chantons, chantons À jamais Dieu est fidèle À jamais Dieu est grand À jamais Dieu est avec nous À jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle À jamais Dieu est grand À jamais Dieu est avec nous À jamais, à jamais, à jamais Du lever du soleil Du lever du soleil jusqu'à son couchant Son amour durera jamais Par la grâce de Dieu est avec nous Par la grâce de Dieu nous persévérons Son amour durera jamais Chantons, chantons Alors chantons, chantons Chantons, chantons Chantons À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est grand À jamais, Dieu est avec nous À jamais, à jamais, à jamais À jamais, à jamais, à jamais À jamais, tu es fidèle Seigneur À jamais, tu es grand À jamais, tu es puissant À jamais, tu es Dieu Alléluia Merci Seigneur Et nous voulons dire car Dieu est un Dieu puissant C'est vrai, tu es puissant et tu règnes Seigneur Alléluia Gloire à ton nom ce matin Jésus C'est un petit chant simple, vous le connaissez On va le proclamer ensemble ce matin Car Dieu est un Dieu puissant Il rêve de son saint lieu avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant Car Dieu est un Dieu puissant Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant Continuez, continuez musicien Et vous à la maison, commencez à vous réclamer Que Dieu est un Dieu puissant en France Au nom de Jésus, tu es un Dieu puissant sur ma famille Tu es un Dieu puissant dans mon quartier Tu es un Dieu puissant dans ma ville Car Dieu est un Dieu puissant dans ma région Dieu est un Dieu puissant et il règne de son saint lieu avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant Car Dieu, car Dieu est un Dieu puissant Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant Oui, oui Dieu est un Dieu puissant Oui, oui Dieu est un Dieu puissant Alléluia Alléluia, tu es un Dieu puissant Tu es un Dieu fidèle Tu es un Dieu grand Et nous voulons te chanter gloire à ton nom Gloire à ton nom, Seigneur Gloire à ton merveilleux nom, Jésus Gloire à ton précieux nom, Seigneur Alléluia Oui, que nous ne cessions de te chanter, Seigneur Que nous ne puissions pas nous arrêter d'élever ton saint nom, Jésus Celui qui mérite la gloire, c'est toi Celui qui méritera la gloire, c'est toi Celui qui a mérité la gloire, c'est toi Et ça restera toi, Seigneur Alléluia, tu es merveilleux Gloire à ton nom, Gloire à ton merveilleux nom, Jésus Gloire à ton nom, Gloire à ton précieux nom, Jésus Gloire à ton nom, Gloire à ton merveilleux nom, Jésus Gloire à ton nom, Gloire à ton précieux nom, Jésus Il me donne Il me donne Force et courage, il me donne Amour et paix, il me donne Amour et paix, il me donne Amour et paix, il me donne Puissance et autorité, oui, Gloire à ton nom, Gloire à ton précieux nom, Jésus Gloire à ton nom, Gloire à ton précieux nom, Jésus Nous disons Gloire à ton nom, Gloire à ton merveilleux nom, Jésus Gloire à ton précieux nom, Jésus Tu me dons, tu me dons Tu me dons Force et courage, tu me dons Amour et paix, tu me dons Puissance et autorité, oui, Dieu Tu me dons Tu me dons Force et courage, tu me dons Amour et paix, tu me dons Puissance et autorité, au cœur de l'épreuve Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi Je m'attache à son nom Et en plein désert, tu restes avec moi Rien n'est plus grand que ton nom encore Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi Je m'attache à son nom Et en plein désert, tu restes avec moi Rien n'est plus grand que ton nom Tu me donnes, france tes courages Et me donnes, amour et paix Tu me donnes, puissance et autorité Mais tu me donnes, tu me donnes Fance tes courages, tu me donnes Amour et paix, tu me donnes Puissance et autorité, tu me donnes Tu me donnes, force et courage Tu me donnes, amour et paix Combien de temps cela va-t-il durer ? Ce que tu as besoin ce matin, c'est de reprendre courage Alors j'aimerais vous inviter à prier pendant quelques instants Là, dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre bureau, là où vous vous trouvez Prenez quelques instants maintenant et commencez à prier avec moi Nous voulons de le chanter Tu me donnes, force et courage Tu me donnes cette énergie nouvelle Tu me donnes cet amour Tu me donnes cette puissance Tu me donnes autorité Oui, vous avez autorité sur votre coeur, sur votre âme Vous n'êtes pas obligé de sombrer dans le désespoir Mais vous pouvez tout simplement dire Seigneur, viens au secours Viens à mon secours Viens à mon aide Viens à l'aide de mon couple, de ma famille De la situation que nous traversons Et j'aimerais vous dire que Dieu dans sa grâce Se manifeste vraiment avec efficacité et avec puissance Alors je vous invite à le prier Là où vous êtes, là maintenant, pendant quelques secondes Prions ensemble, louons-le Célébrons-le Glorifions-le, Alléluia Nous te bénissons Seigneur Et nous te disons merci Merci pour ta fidélité Merci pour ta grandeur Merci parce que tu es le Dieu qui redonne courage Et avec mes amis, mes frères et sœurs Qui sont de l'autre côté de l'écran Et bien ensemble, nous voulons prier Nous voulons célébrer Nous voulons glorifier ton nom Seigneur, parce que nous voulons croire que tu es le Dieu Qui redonne des forces Qui redonne du courage Qui redonne de la motivation Tu es celui qui va fortifier là maintenant dans le nom de Jésus Celui qui est affaibli Celui ou celle qui est découragée Là tu le ou la relèves maintenant au nom de Jésus Peut-être une famille fébrile Des enfants qui ont la crainte dans leur cœur Et bien tu les fortifies là maintenant Mais tu les encourages Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire Priez avec moi Je vous invite là où vous êtes À intercéder À prier Élever la voix pendant quelques instants Oh Seigneur, merci pour ta présence Merci pour ta fidélité Seigneur Alléluia Oh oui Merci pour ta grandeur Tout ce que tu es en train de faire Oui, tu nous donnes Tu es le Dieu, tu es notre source intéressable Tu es celui qui nous donne cette énergie Cette force dont nous avons besoin Merci pour le courage que tu renouvelles chez tes enfants Merci Seigneur de ne pas nous laisser même Arrêter Arrêter les hommes et les femmes égoïstes Mais à pouvoir aussi manifester ce courage Auprès de notre voisinage De ceux qui sont autour de nous Les collègues de travail peut-être Seigneur, merci de nous aider A être des canaux de bénédiction Des canaux de courage De force D'espoir De motivation Nous te bénissons Seigneur Alléluia Oh oui, il me donne Alléluia Il me donne Il me donne Il me donne Forcet courage Il me donne Il me donne Il me donne Puissance et force Il me donne Il me donne Puissance et autorité Autorité Tu me donnes Tu me donnes, force et courage, tu me donnes. Amour et paix, tu me donnes, puissance et autorité. Tu me donnes, force et courage, tu me donnes. Amour et paix, tu me donnes. Tu me donnes, force et courage, tu me donnes. Amour et paix, tu me donnes, puissance et autorité. Tu me donnes, force et courage, tu me donnes. Amour et paix, tu me donnes. Amour et paix, tu me donnes. Amour et paix, tu me donnes. Amour et paix. Amour et paix, tu me donnes. Amour et paix. Amour et paix, tu me donnes. Amour et paix. 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 Amour Alors que vient, Seigneur, des fois, Seigneur Jésus, ces moments où je me sens affaiblie. Je peux dire, Seigneur, dans ces moments que tu es ma force. Tu es mon espoir, Seigneur. Tu es cet amour sans fin, Seigneur. Tu es ma force. Tu es ma force. Incomparable, incomparable, tu viens à moi. Tu es l'espoir, tu es l'espoir, Alléluia. Incomparable, incomparable, tu viens à moi. Redisons-le une autre fois. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force. Incomparable, incomparable, tu viens à moi. Tu es ma force. Tu es l'espoir, Jésus, incomparable, incomparable, tu viens à moi. Dans l'abondance, dans l'abondance de ta grâce. Par la puissance de ton nom, tu me relais. Tu me relais. Tu me relais. Tu me relais. Ta bonté. Tu me relais. Ta bonté. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'au ciel. Dieu. Ta bonté, ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'au ciel. Ta bonté, Seigneur, s'élève de la grâce. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'au ciel. Tu es ma force. Incomparable, incomparable, tu viens sans moi, amour divin, amour divin. Inébronlable, intarissable, tu viens sans moi, dans l'abondance de ta grâce. Par la puissance de ton nom, tu me relèves. Tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce. Par la puissance de ton nom, tu me relèves. Tu me relèves. Tu es ma force. Tu me relèves. Jésus, tu es notre force, Seigneur. Et nous voulons dire que tu es notre seul abri, Seigneur. Sans toi, Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas avoir de protection. Nous ne sommes pas en sécurité. Tu es mon seul abri. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette abri que tu es. Alléluia. 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 Mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi, mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi, mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, Ah, tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, mon cœur te chantera, car tu me délivres. Je m'appuie sur toi, mon seul abri, c'est toi, je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi, mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, Et dans ma faiblesse, mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, Je m'appuie sur toi, mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort, m'appuie sur Toi. Laissons les musiciens continuer quelques instants, reprendre ce chant. Je vous invite à, là où vous êtes, peut-être fermer vos yeux et juste vous concentrer sur ces quelques paroles. Le monde a essayé de s'appuyer sur lui-même. L'homme a essayé de s'appuyer sur ses connaissances, sur ses capacités. Certains se sont appuyés sur leurs finances. D'autres se sont appuyés sur les uns et sur les autres. Et dans cette période un peu particulière, il semble que tout s'écroule, que nos principes, nos valeurs, ce sur quoi nous avions mis notre espoir, C'est comme dissiper, envoler. Ce chant nous rappelle que notre seul appui est en Jésus-Christ. Il est cet appui qui est ferme, inébranlable. Rien ne pourra enlever ce soutien à partir du moment où vous le placez en lui. Alors, prenons juste quelques instants, prenons ces moments et réfléchissons à ces paroles. Et si peut-être, si peut-être nous avions laissé certaines choses prendre la place de ce soutien inébranlable qui est Christ, Eh bien, nous avons peut-être l'occasion de vous rapprocher de lui, de lui demander pardon, de lui dire, Seigneur, reviens, reviens à la première place dans ma vie. Sois vraiment le premier soutien sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. Aide-moi à m'affirmir sur ta présence, sur ton action dans mon cœur et dans ma vie. Priez-le pendant quelques instants, approchez-vous de lui. Sous-titrage ST' 501 Mon seul impris, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul impris, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. C'est ton espoir, ce matin, de t'appuyer sur lui. C'est ton espoir, maintenant, de t'appuyer sur lui, de lui faire confiance en toutes circonstances. Merci pour ce temps de louange, ce temps d'adoration, ce temps dans la présence de Dieu. J'aimerais vous inviter à ouvrir avec moi pendant quelques instants la parole de Dieu, maintenant. Nous avons entendu vraiment de merveilleux chants. Nous avons participé à ces moments, à ces instants. J'espère que vous avez pu en profiter, que vous avez pu vraiment bénéficier de ces instants et louer, adorer et glorifier le nom de Jésus. J'aimerais vous inviter à ouvrir la Bible avec moi pendant quelques instants, maintenant. Et le thème de mon message ce matin est une exclamation que plusieurs personnages dans la Bible ont eu l'occasion de proclamer à un moment donné. Leur situation de vie était peut-être un peu différente que la nôtre. Quoique, certains sont aussi passés par des moments ou des instances compliquées. Et à un moment donné, certains se sont exclamés, ils ont dit « Aie pitié de moi ». Et le thème de mon message ce matin, c'est « Aie pitié de moi » ou « Deux attitudes passent au désarroi ». Connaissez-vous le désarroi ? Avez-vous déjà été saisis de désarroi ? Plusieurs personnages de la Bible ont un jour été confrontés au désarroi. Suite à une situation familiale, peut-être à une situation personnelle, peut-être à un drame auquel ils ont été confrontés, cela a pu être aussi un événement politique, climatique, militaire, épidémique, comme c'est notre cas aujourd'hui. Peu importe la raison, comme pour nous, j'ai noté que lorsqu'il y avait cette confrontation à cet événement, il pouvait y avoir deux attitudes diamétralement opposées qui parfois s'affrontent. En fonction des époques et avant la venue de Jésus-Christ, par exemple, lors de certaines crises, eh bien certains ont choisi d'avoir recours à Dieu par la foi, par la prière, et ils ont vécu certaines des délivrances vraiment extraordinaires. Même à l'époque de Jésus, il y a plus de 2000 ans, certains ont fait appel à sa piété et ont été secourus miraculeusement. Et puis même plus tard, après la mort de Jésus-Christ, d'autres ont encore fait appel à lui, croyant que par sa résurrection, eh bien, il agissait encore par son esprit comme la Bible l'affirme. Et aujourd'hui, si nous pouvions les compter, en fait, des millions d'individus depuis plus de 2000 ans pourraient témoigner de l'intervention de Dieu dans leur vie. Mais dans toutes ces époques, d'autres ont eu d'autres attitudes, d'autres comportements, parfois bien différentes, qui ont aussi, bien entendu, provoqué des conséquences. Mais là encore, des conséquences différentes. Notre monde, nous le savons, est en crise. Confiné, certains sont dans la peur, d'autres en colère, d'autres sont même dans l'indifférence. Certains cherchent un responsable à tout prix pour apaiser leur frustration. D'autres cherchent des solutions, essayent finalement d'aider même les plus fragiles. Et d'autres encore sont dans la fatalité et attendent tout simplement que ça passe. Il semble que tous les films de scénarios catastrophes où une bactérie ou un virus allaient dévaster, le monde se réalise sous nos yeux. Il me semble qu'en réfléchissant un petit peu, personne d'entre nous n'était réellement prêt à vivre ce que certains cinéastes avaient inventé au préalable, n'est-ce pas ? Alors confinés, les uns et les autres chez soi, certains sont peut-être dans ce qu'on appelle le désarroi, saisis par le désarroi. Les informations nous parlent d'un système mondial de protection qui se met doucement en place dans le domaine de la santé, dans le domaine politique, dans le domaine militaire, dans le domaine financier. J'ai entendu dernièrement que la Chine mettait en place un système de bracelets électroniques avec une puce pour pouvoir être suivie par GPS pour toutes les personnes qui entraient sur leur territoire et celles qui ne voulaient pas ce bracelet électronique étaient tout simplement expulsées du pays. Oh, bien sûr, la cause est noble et protectrice, bien entendu, pour ce jour. Mais imaginez un instant ce que cela pourra donner comme pouvoir demain pour un pays qui voudra contrôler sa population. Chers amis, quand on est dans le désarroi, on cherche bien entendu à se protéger, à se protéger à tout prix. Il y a des craintes, il y a des peurs. On cherche à mesurer, à contrôler car il semble qu'il n'y a aucune solution, une autre solution que celle-ci. Et puis, peut-être que dans votre vie, malgré tout, les autres problèmes n'ont pas été délaissés, n'ont pas été abandonnés, mais malheureusement sont toujours là. Oui, il semblerait qu'on ait passé de problématiques dans notre situation, dans notre pays, à plus que le Covid-19. Mais il me semble que, bien sûr, les médias nous parlent de ce virus, mais est-ce que, pour autant, les autres problèmes de la société ont disparu ? Un médecin interviewé dernièrement disait, mais où sont ces gens qui envahissaient les urgences de nos hôpitaux tous les jours ? N'ont-ils plus de problèmes ? On ne parle plus de terrorisme ? On ne parle plus des chrétiens qui sont persécutés dans différents pays hostiles ? N'y a-t-il plus de problèmes écologiques ? N'y a-t-il plus de problèmes concernant les retraites ? N'y a-t-il plus de problèmes dans les familles, dans les couples ? Bien sûr que oui, ces problèmes, ces drames sont malheureusement bien toujours présents, mais comme occultés par la masse d'informations médiatiques condensées uniquement sur ce problème mondial que nous avons aujourd'hui. Et puis, très sûrement que sur notre plan personnel, votre désarroi s'amplifie parce que vous êtes confrontés à ces mêmes difficultés quotidiennes. Et peut-être traversez-vous encore aujourd'hui un problème de santé ? Une autre maladie que seule du Covid-19 vous avez déjà atteint et vous en souffrez encore aujourd'hui ? Peut-être des problèmes familiaux qui s'accentuent avec le confinement ? Peut-être d'autres problèmes matériels, des problèmes financiers viennent se rajouter ? Je ne peux penser à ces femmes battues ? Je ne peux avoir une pensée pour ces enfants maltraités, parfois même abusés. dont certains journalistes dans les faits divers par Dion nous relatent, les médias nous font écho. Et je m'imagine que le confinement ne va pas les aider. J'ai une pensée pour tous ceux qui souffrent à la maison et qui se sentent maintenant comme enfermés dans une prison, qui se sentent peut-être seuls, abandonnés, délaissés. Peut-être est-ce que vous sombrez dans le désespoir ? J'aimerais aborder un autre point pour les croyants. Vous qui entendez parler de la Bible, vous qui connaissez des histoires sur Dieu parce que vous avez peut-être l'habitude ou vous aviez l'habitude d'aller dans une église, de fréquenter une église et d'entendre un certain nombre de choses, j'aimerais vous dire faites attention. Faites attention parce que votre crainte, votre désarroi peuvent engendrer le péché dans votre vie. Parfois, il peut venir même frapper à votre porte et vous pourriez finir par succomber. Et j'aimerais m'adresser un instant à ces chrétiens qui viennent le dimanche, mais qui ne sont pas forcément impliqués, engagés dans quelque service que ce soit ou dans quelque action que ce soit. Des chrétiens que nous retrouvons un peu partout dans toutes sortes d'églises, mais qui sont devenus, excusez-moi l'expression, mais c'est la réalité, des consommateurs. Des consommateurs d'une belle louange, des consommateurs de belles prières qui correspondent à leurs besoins, des consommateurs du message qu'ils ont au jour même besoin d'entendre. Combien sont ceux qui, aujourd'hui, venaient dans ces églises avec ce désir simplement de consommer ? Alors c'est peut-être un rituel qui a apaisé vos consciences, mais ne vous a pas impliqués dans la mise en pratique de la parole de Dieu chaque jour dans votre vie. J'aimerais vous dire, chers amis, qu'il me semble que Dieu attend beaucoup plus de chacun d'entre nous. Il attend que nous puissions nous impliquer, il attend que nous puissions nous engager, il attend, il me semble, que nous puissions vraiment mettre en pratique chaque semaine ce que nous entendons le dimanche. Et que ce ne soit pas simplement une bonne parole, une belle parole. La parole, beaucoup malheureusement, en ne s'impliquant pas dans toutes sortes d'activités, eh bien, n'ont pas appris à s'investir. Ils n'ont pas appris à donner, ils n'ont pas appris à donner aux autres ce que la parole nous enseigne et nous amène à communiquer. Et aujourd'hui, ils sont dans un certain désarroi. Les bonnes manières, les bonnes habitudes de pouvoir prendre du temps, de lire, de méditer, d'être en contact, avec Dieu, ne bien n'ont jamais été prises. Et aujourd'hui, retirés d'un mode de fonctionnement habituel que vous connaissiez, vous êtes peut-être perdus. Chers amis, j'aimerais vous dire que cette période de confinement peut être un danger pour vous. Oui, parce qu'au lieu de profiter de ces moments pour vous rapprocher de votre couple, au lieu peut-être de profiter de ces moments pour vous rapprocher de votre famille, passer du temps vraiment ensemble, ou ne serait-ce que de vous rapprocher de Dieu, prendre du temps pour méditer des choses que vous n'aviez jamais eu le temps de réfléchir, prendre le temps de prier, de louer, d'adorer comme peut-être vous n'aviez jamais adoré Dieu. Peut-être même de lire un livre chrétien. Vous savez, ces livres qu'on a achetés ou qu'on nous a offerts, et qui sont dans un tiroir ou dans une bibliothèque ou sur une étagère depuis sept ans, huit ans, dix ans ou plus. Peut-être de partager avec d'autres certaines pensées bibliques. Peut-être que vous n'aviez pas saisi, pas compris, et que vous ne savez pas comment les mettre en pratique. Le danger, c'est quoi ? C'est parce que, comme ces bonnes habitudes n'ont pas été pratiquées, eh bien, vous risquez de vous isoler, de vous retrancher encore davantage. Vous risquez de rester dans l'incompréhension, vous risquez de rester dans votre frustration, et finalement de simplement laisser continuer votre esprit, d'être alimenté par ces informations médiatiques qui tournent en boucle, des séries de télévision et de toutes sortes de choses. J'aimerais vous dire, chers amis, il faut réagir. Il faut se réveiller. Il faut réagir. Il faut se reprendre. Il n'est pas possible de rester dans cette situation. C'est un temps particulier que Dieu nous donne, un temps de mise à part pour revenir pleinement à Lui. Faites-lui confiance. Approchez-vous de Lui. Il y a quelques jours, j'ai posté sur Facebook ce message en disant, au mois de juillet, dans la région ici, nous devions mettre en place cette opération « Bouge ta ville ». C'est apporter une contribution dans nos villes et nos villages par des actions sociales, par des aides solidaires et faire gratuitement, par exemple, des travaux pour faire la peinture, dans un gymnase, etc., etc. C'était prévu pour le mois de juillet, mais il me semble que Dieu nous est devancés et il nous a demandé d'avancer les dates. Et il me semble que ce « Bouge ta ville » ou « Bouge ta France » a commencé il y a déjà quelques jours de cela. C'est maintenant que nous pouvons mettre en pratique ce que nous avons reçu. Dieu nous pousse parfois à sortir de nos retranchements et à faire ce que nous n'avions peut-être encore jamais fait ou très peu fait. Il nous demande à nous extérioriser. Il nous demande de nous sortir de ce que nous avons comme habitude ou comme tradition ou comme coutume pour aller un peu plus loin. Certains ont réagi à ce poste et une personne m'a dit « Mais on ne peut rien faire, pasteur. On ne peut pas aller à l'église. On n'a pas le droit de sortir. Comment faire ? » Bien sûr que si, on a le droit de sortir. Regardez toutes les possibilités qu'on a. On a la possibilité de sortir pour aider des personnes âgées, pour aider des personnes qui n'ont pas la possibilité de faire leurs propres courses, qui ne peuvent pas se rendre à la pharmacie. Vous pouvez aider des personnes qui sont handicapées, des personnes qui sont fatiguées. Vous pouvez vous déplacer pour aider des familles, pour aider. Il y a tellement de choses que nous pourrions faire aujourd'hui et je vous invite, chers amis, à l'accomplir, à mettre en pratique la parole de Dieu. Aidez votre prochain. C'est tout simplement le principe fondamental de ce que la Bible nous enseigne. Aimez Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute sa pensée. Aimez son prochain comme soi-même. Eh bien, il n'y a pas, il me semble, de meilleurs moments pour mettre en pratique cette parole. Chers amis, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est toi. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Servir Dieu, servir l'Église, c'est servir son prochain. C'est avoir des relations avec les autres. Nous n'avons pas été créés sur cette terre pour faire partie d'une religion. Nous avons été créés sur cette terre pour bâtir des relations. La première relation, elle est avec Christ. Et les autres relations sont unilatérales avec les hommes et les femmes qui sont autour de nous. Aidez les personnes qui sont autour de vous. Celles qui ont peut-être toutes sortes de besoins. Celles qui ne peuvent pas se déplacer. Celles qui n'ont pas de famille. Envoyez des mails, des SMS. Prenez des nouvelles. Maintenez les relations. Aidez les personnes qui ont divers besoins autour de vous. Impliquez-vous. Comme vous ne l'avez peut-être jamais fait. Mais impliquez-vous. Apprenez, comme tout à nouveau, à donner. Parce que ça, c'est l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas, je vais dans une Église et je saisis et je prends. Ce dont j'ai besoin, ce qui me fait du bien. L'Évangile, c'est ce que tu as reçu. Donne-le. Apporte-le. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en donnant, notre caractère change. En apprenant à donner, notre cœur change. En apprenant à donner, notre mentalité, elle change. Et nous ne sommes plus les mêmes. Et Dieu a besoin, sur la surface de la terre, peut-être que son Église change, pas les bâtiments. Chacun d'entre nous, nous puissions changer et apprendre à mettre en pratique le plein Évangile. Prenons-nous en main. Parce que si nous ne le faisons pas, alors dans notre cœur, il y aura comme un cri de détresse. Il y aura comme un désarroi profond. Et vous savez, quand on est dans une telle situation, on ne vit plus, mais on supporte la vie. Ça devient comme une fatalité. On ne vit plus, on subit la vie. On en devient même esclave. Esclave de l'oppression qui nous entoure. Esclave de la pensée humaine. Esclave de la crainte de ce mot qui nous saisit. Esclave de l'angoisse qui prend place. Et qui vient générer toutes sortes de peurs dans notre cœur. Je referme cette parenthèse. Mais il me semblait que c'était important que nous puissions partager cela. Maintenant, frères et sœurs, chers amis, mettez en pratique la parole. Ne vous enfermez pas chez vous. Si vous n'aviez pas pris de bonnes habitudes spirituelles, eh bien, mettez en place cette discipline spirituelle maintenant. Et recommencez, ou commencez, à avoir une toute autre relation avec Dieu. Maintenant, pour poursuivre, j'aimerais simplement vous dire que, c'est vrai, toutes les histoires ne se terminent pas comme à Hollywood. Vous savez où, à la fin, tout le monde semble se réconcilier. Le danger est finalement écarté. Et tout va aller super bien dans le meilleur des mondes. Non, il y a parfois des attitudes différentes, des comportements différents, des choix ou des décisions différentes qui font que la fin n'est pas forcément celle que l'on a attendue. En préparant ce message, j'avais cette histoire de Pharaon et Moïse. Vous savez qu'en de telles circonstances, parfois, certaines personnes, lorsqu'il y a la pression, lorsqu'il y a toutes sortes de problématiques, lorsque notre environnement change et que finalement nos habitudes sont complètement chamboulées, certains réagissent mal. Très mal, parfois. Et elles se renferment sur elles-mêmes, laissant finalement leur incompréhension et même leur colère, parfois, se transformer ou générer de l'orgueil, de la fierté, comme cela a déjà eu lieu dans le passé. Dans ce cas, les conséquences sont encore plus terribles. On a tous entendu parler, n'est-ce pas, de cette histoire des plaies d'Égypte. On a tous entendu parler de ce Moïse qui, à un moment donné, est allé voir Pharaon pour lui dire maintenant, le peuple doit partir. Nous ne serons plus esclaves. C'est le moment où il faut quitter le pays. Et la Bible nous dit que Pharaon a répondu d'une manière étonnante. Je vais vous le dire dans la version parole de vie. Il va dire ceci. Quoi ? Laissez partir les Israélites ? Mais qui est-ce, ce Seigneur ? Est-ce que je dois l'écouter, moi, dit Pharaon ? Non. Je ne le connais pas, le Seigneur. Alors, je ne vous laisserai pas partir. J'ai réfléchi un instant sur cette pensée, sur cet homme. Quelques chapitres plus loin, de manière très claire, il est écrit que Pharaon va continuer à endurcir son cœur. Il ne va pas être compréhensif. Il ne va pas revenir sur lui-même et réaliser ce qu'il a fait ou les choix qu'il est en train de prendre. Non, il s'endurcit de plus en plus. Il se ferme. Et sa situation finale va devenir dramatique. Mon ami, si vous écoutez cette vidéo, si vous regardez en ce moment ce message, j'aimerais simplement vous dire ceci, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur même si vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. N'endurcissez pas votre cœur même si vous ne comprenez pas ce qui arrive à votre famille. N'endurcissez pas votre cœur, même si vous ne comprenez pas ce qui arrive à ce monde aujourd'hui. N'endurcissez pas votre cœur. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez laisser autrement votre orgueil, vous allez laisser votre fierté vous envahir, occulter votre raisonnement. J'aimerais vous inviter à demander à Dieu qui, au contraire, puisse éclairer votre cœur, vous donner une certaine compréhension. N'imitons pas Pharaon qui s'est endurci, endurci au point où même toutes les plaies d'Égypte ne l'ont pas fait réfléchir et en tout cas ne l'ont pas fait céder. Et la finalité a été la mort. Et puis, il y a aussi un autre texte qui, dans cette même histoire, m'a interpellé. C'est la réaction du peuple face aux paroles de Moïse. Parce qu'on aurait pu dire que, simplement, Pharaon s'était endurci. Mais il semblerait que, pas simplement Pharaon, mais aussi le peuple. Ces hommes et ces femmes qui avaient entendu Moïse, qui avaient écouté Moïse et qui avaient commencé à croire que ce que Moïse disait était vrai, Eh bien, ces hommes, ces femmes, ont commencé à s'endurcir face à Moïse. Parce qu'ils ont vu la dureté de Pharaon, parce qu'ils ont vu Pharaon se durcir, multiplier les travaux, devenir de plus en plus violent et de plus en plus terrible dans son comportement. Alors, eux, ils vivaient cela et donc, ça a commencé à générer une certaine colère, une certaine animosité. Et la Bible nous dit que l'angoisse qu'il y avait dans le cœur de ces hommes et de ces femmes commençait à se projeter contre Moïse. Lorsque Moïse parla au peuple, il est dit dans le verset 9 du chapitre 6, que l'impatience du peuple et la dureté de l'esclavage les empêchaient de l'écouter. Une autre version va dire, leur angoisse, leur désarroi les empêchaient d'écouter les paroles de réconfort et d'espoir que Moïse avait à leur donner. Chers amis, l'angoisse, le désarroi, comme ce message est titré, la peur, l'incompréhension, notre colère d'avoir été peut-être victime de ce virus ou d'avoir perdu des êtres chers. Tout cela peut nous empêcher d'écouter ou de comprendre où se trouve l'espoir aujourd'hui. Et même vous qui avez eu l'habitude d'entendre des choses sur le plan spirituel et de fréquenter peut-être certaines églises, d'entendre des messages, de lire la Bible, peut-être vous êtes dans un tel désarroi aujourd'hui que vous vous dites « Mais où il est Dieu ? Que fait-il ? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas ? » J'ai répondu dernièrement à tous ceux qui nous critiquent sur les réseaux sociaux, voire même parfois nos insultes ou nos menaces, et qui disent, entre autres, « Qu'est-ce que Dieu fait ? Il est où, votre Dieu ? » J'ai simplement répondu à un moment donné que le psalmiste va dire qu'il a « Notre Dieu, le ciel. » Mais la terre, il l'a donnée aux hommes. La terre, avec tout ce qu'elle comporte, est sous notre responsabilité. Et quelque part, Dieu nous a donné la marche à suivre pour respecter notre planète, pour respecter l'être humain. Mais au fur et à mesure des années et des siècles, eh bien, nous avons enrayé et nous avons frayé un autre chemin. Nous avons commencé à enfreindre les lois divines, les lois de Dieu. Et nous avons commencé à mettre en place nos propres lois, nos propres déductions, nos propres inductions. Et nous avons dit, c'est là qu'il faut marcher maintenant. C'est cela qu'il faut faire. Et je suis tellement étonné d'entendre tellement de gens dire, « Mais il est où, Dieu ? » Mais Dieu est là. Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours présent. Alors pourquoi il n'agit pas ? Il n'agit pas, vous savez pourquoi ? Parce que vous ne demandez pas qu'il agisse. Dieu nous a donné un moyen incroyable qui s'appelle la prière pour que nous puissions être en relation avec lui. Et que nous puissions lui demander d'intervenir dans notre vie. Et si vous ne voyez pas Dieu agir, c'est parce que vous ne lui demandez pas d'intervenir dans votre vie ou dans votre environnement. J'aimerais vous inviter à faire cette expérience aujourd'hui. Demandez à Dieu d'intervenir dans votre vie. Demandez au Seigneur de vous parler sur les problèmes que vous traversez en ce moment. Demandez à Dieu qu'il éclaire votre cœur, qu'il éclaire votre compréhension des choses que vous traversez. Et vous allez voir, si vous le faites de manière sincère, que vous allez vivre des moments uniques, incroyables. Parce que Dieu va faire avec vous ce qu'il a fait avec nous. Nous qui le critiquions avant. Nous qui ne tenions pas cas de tout ce que Dieu pouvait faire dans notre vie. Il a éclairé notre cœur. Notre compréhension. Il nous a donné une mentalité nouvelle. Et alors le désarroi a commencé à quitter nos cœurs. La peur, la crainte. A laisser place à l'espérance. Cette espérance de mettre notre confiance en lui et de savoir que tout ce qu'il a, c'est exceptionnel. Et c'est merveilleux pour chacun d'entre nous. Alors, ne vous laissez pas submerger par cette masse d'informations et d'émotions qui pourraient vous empêcher de comprendre et de recevoir ce que Dieu veut faire. J'aimerais vous dire que l'espoir du monde ne se trouve pas uniquement dans la découverte d'un vaccin contre le Covid-19. Car après les pandémies, après les maladies généralisées comme le sida, les cancers, après toutes ces maladies cardiovasculaires, les épidémies virales et toutes ces choses-là que personne ne maîtrise vraiment ce jour. Qu'arrivera-t-il ? C'est quoi la prochaine étape ? Il y aura toujours quelque chose. C'est pour ça que j'aimerais vous dire que l'espoir ici-bas pour notre monde n'est pas que dans la science, n'est pas que dans la connaissance que Dieu donne à des hommes et à des femmes pour améliorer notre société. Et nous sommes particulièrement reconnaissants, bien entendu, pour cela. Mais l'espoir réel et l'espoir éternel se trouvent dans la personne de Jésus-Christ. Pas ce Jésus transformé par les hommes pour devenir une religion. Non, non, pas celui-ci. Ça, ce sont les hommes qui l'ont modifié. Moi, je ne parle pas d'une religion particulière. D'ailleurs, personnellement, je ne crois à aucune religion. Les religions sont des inventions humaines. Et comme je l'ai déjà dit souvent, Dieu ne nous amène pas à changer de religion ou à devenir adepte d'une religion. Dieu nous amène à développer avec lui une nouvelle relation à travers la personne même de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour finir, regardez avec moi ce qui va se passer au travers de ces différentes histoires. Parce que la Bible relate plusieurs faits où des hommes et des femmes qui étaient dans des situations désespérées ont à un moment donné imploré la pitié du Seigneur. Ils ont délaissé leur orgueil, leur fierté. Ils ont accepté de faire un flashback sur leur vie, peut-être de revenir en eux-mêmes. Au final, eh bien, ce sont leurs attitudes, ce sont leurs choix qui ont provoqué des conséquences différentes dans leur existence et notamment toutes sortes de bénédictions sur leur vie. Certaines de ces personnes, comme vous qui nous écoutez, ont réalisé qu'elles n'avaient plus d'espoir et se sont alors écriées « Aie pitié de moi ! Aie pitié de notre situation ! » Suite à cette exclamation, s'en est suivi toutes sortes de résultats, des changements de vie, des miracles, des transformations de situations, même la Bible nous relate une résurrection. Auriez-vous aujourd'hui besoin d'une action de Dieu dans votre vie ? Auriez-vous besoin dans votre vie aujourd'hui d'un changement radical ? Peut-être avez-vous besoin d'un miracle dans votre vie ? D'une transformation profonde ? D'une remise en question ? Ou peut-être d'autre chose ? Peut-être pour vous ? Peut-être pour un proche ? Je suis convaincu, chers amis. Vous savez de quoi ? Que Dieu n'a pas changé. Que Dieu est toujours le même. Que ce que nous avons chanté, ce ne sont pas simplement des paroles de chant, mais que ce sont des choses que nous aimons vivre au quotidien. Oui, Dieu n'a pas changé. Il opère encore aujourd'hui sa grâce, sa miséricorde, des prodiges et des miracles. Alors, j'aimerais finir avec cette petite histoire. Les habitués peut-être de la Bible la connaissent. Peut-être que pour d'autres, vous allez la découvrir. Pendant une minute quarante, une minute cinquante, j'aimerais vous inviter à regarder cette vidéo maintenant qui va vous parler tout simplement d'un homme qui à un moment donné a rencontré Jésus-Christ. 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 Eh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça se dit ? C'est Jésus de Nazareth qui passe par là. Jésus. Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Je veux voir à nouveau. Alors vois, car ta foi t'a guéri. Ah, je vois ! Je vois de nouveau. Oui, je vois. Vous avez compris au travers de cette vidéo, de qui nous parlons ? Barthimée, l'aveugle. Barthimée, cet homme esclave. Esclave d'une situation terrifiante. La Bible nous dit que Jésus était arrivé avec ses disciples à Jéricho. Et lorsque Jésus est sorti avec ses disciples, il y avait une grande foule, dont cet homme que vous venez de voir sur cette vidéo. Barthimée. Barthimée, fils de Thimée. C'est comme s'il n'avait pas de dons, pas d'identification. La Bible nous dit que c'était un mendiant aveugle, qui n'avait pas de ressources, pas de possibilités. Et il ne pouvait compter que sur les autres. Et lorsqu'il a commencé à entendre ce brouhaha, cette foule un petit peu partout autour de lui, il a commencé à se poser des questions. Mais pourquoi autant de bruit ? Qu'est-ce qui se passe ? Et quelqu'un lui a simplement dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. On se rend compte que ce Barthimée, malgré le fait qu'il était là, seul, abandonné dans la misère et dans la poussière de ce monde, avait une certaine connaissance. Parce qu'il ne sait pas, quand nous lisons ce passage de l'évangile de Marc au chapitre 10, nous réalisons que finalement ce Barthimée n'a pas seulement appelé Jésus, mais il l'a appelé fils de David. Jésus est pitié de moi. Et ce que vous n'avez pas vu sur cette vidéo, mais que la Bible nous relate, c'est qu'au moment où il a commencé à dire Jésus, fils de David, et que ce mendiant était en train de quitter terre pour pouvoir s'approcher de Jésus, la Bible nous dit que plusieurs le reprenaient pour le faire taire, parce qu'il gênait, il dérangeait. Alors qu'il s'approchait, cet homme, sa situation, j'imagine, était désespérante. Est-ce qu'il était dans le désarroi ? Certainement qu'il était dans ce désarroi profond. Sa détresse était terrible liée à sa maladie. Alors il s'est mis à crier, parce qu'il s'est douté que le seul espoir qu'il pouvait avoir de changer de vie était en train de passer devant lui. D'autres le reprenaient, le faisaient taire, parce qu'il gênait, peut-être parce que son attitude n'était pas politiquement correcte. Vous savez, c'est aussi parfois cette petite voix qu'on entend « Pensez à Dieu, moi ? » Mais non, on m'a tellement dit du mal de Dieu, on m'a tellement dit du mal de la religion. Mes parents ont essayé de me bourrer le crâne, ou au contraire, m'ont tout simplement, comment dirais-je, mis à l'écart de tout cela, eux-mêmes ne croyant absolument en rien. Et alors il y a comme quelque chose dans notre cœur qui nous dit « Mais moi, penser à Dieu aujourd'hui, imaginez que Dieu pourrait venir à mon secours dans la détresse dans laquelle je suis, mais que vont penser mes proches ? Que vont penser mes amis ? Que va penser ma famille, mon époux, mon épouse, mon compagnon, ma compagne ? Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Si jamais ils apprennent, si jamais ils entendent, ou qu'ils perçoivent que je suis dans une quête spirituelle ? Prier, lire la Bible, je vais avoir honte. J'aimerais vous dire, chers amis, que lorsqu'on veut s'approcher de Dieu, il y a souvent des obstacles. Il y a souvent des empêchements qui viennent, parfois les empêchements c'est nous-mêmes, mais cela peut être aussi les autres. Et puis cette petite voix qui nous dit que ce ne sont que des histoires, c'est pas la peine d'y prêter attention, ça ne servira à rien. Et vous voyez, Bartimée, comme des dizaines de milliers et de millions d'individus sur cette terre depuis plus de 2000 ans, ne se sont pas laissés décourager. Mais ils ont persévéré comme Bartimée. Et quand, vous savez, nous n'avons plus de solution, quand nous n'avons plus d'autre orientation, qu'on a l'impression qu'on est vraiment au bout du mur, et que finalement on a tout fait, même au-delà, mais que rien n'a fonctionné, vous savez ce qu'a fait Bartimée ? La Bible nous dit qu'il a crié encore plus fort pour interpeller Jésus qui était en train de passer. Le résultat, la Bible nous dit, c'est que Jésus va entendre dans cette foule Bartimée crier comme Jésus vous entend aujourd'hui lui parler. Comme Jésus vous entend ce matin, l'interpeller. Comprenez que ce n'est pas la puissance de notre voix qui va faire une différence quelconque. A l'époque, peut-être que c'était nécessaire, tellement il y avait du bruit, tellement il y avait du monde, et Bartimée avait besoin de sortir de ce brouhaha-là. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligés de crier, quoique si vous voulez crier, crier. Interpellez Dieu, mais j'aimerais vous dire qu'il vous entend déjà. Ce qui a fait la différence, c'était la conviction qu'il y avait dans le cœur de Bartimée de s'approcher de Jésus. Pourquoi ? Parce que Bartimée, à cause de sa situation, il avait quelque chose à demander à Jésus-Christ. Il avait quelque chose à réclamer à Dieu. Et c'est pour ça que lorsque Jésus va l'interpeller, il va lui dire, appelez-le. Et la Bible nous dit que d'un bon Bartimée va jeter son manteau et il va aller vers Jésus. Oh, je n'ai pas le temps ce matin, mais j'aimerais m'arrêter sur ce manteau de Bartimée. Peut-être que dans un prochain message, j'aurai l'occasion d'en parler, parce que ce manteau, c'est tout un message. Jeanne, parce que ce manteau, c'est tout ce que Bartimée possédait. C'était toute sa richesse. Il y avait même une loi de l'Ancien Testament qui disait que lorsque quelqu'un, un gageur, prenait le manteau d'un mendiant pour le gage qu'il avait engagé, eh bien, il était obligé de rendre ce manteau le soir afin que ce mendiant ne prenne pas froid. C'était tout ce que Bartimée possédait. Et lorsque Jésus l'a appelé, il a pris son manteau et il s'en est débarrassé. Ça nous enseigne que peut-être il y a tellement de choses aujourd'hui dans notre vie qui ressemblent à ce manteau de Bartimée. Toutes ces choses qui sont venues sur notre vie et auxquelles nous nous sommes attachés et dont nous ne voulons pas nous séparer. Peut-être une certaine sécurité financière, peut-être une assurance en la science, en la médecine ou je ne sais quoi. Peut-être des fondements doctrinaux, peut-être des principes de vie, peut-être une certaine idéologie, peut-être même des idées préconçues, je ne sais. Mais des choses dont vous ne voulez pas vous débarrasser parce qu'elles sont trop chères pour vous. Le Seigneur peut-être est en train de vous dire, mais si vous voulez que je fasse, si tu veux que je fasse quelque chose dans ton cœur, dans ta vie ou dans ton corps, débarrasse-toi de ce vieux manteau. Débarrasse-toi de ces vieilles pensées. Débarrasse-toi de ton idéologie. Débarrasse-toi peut-être de tout ce qu'on t'a enseigné, de tout ce qu'on t'a appris. Et découvre combien moi, Jésus, je peux être vivant et réel dans ta vie au quotidien, dans une relation amicale et intime. Chers amis, pour venir à Jésus, la Bible nous dit qu'il faut mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire mourir à toutes ces choses passionnées que nous pouvons avoir et qui prennent la place de Dieu dans notre vie. Tout abandonner, afin que Lui nous redonne toute chose dans notre existence. Il ne suffit pas simplement de crier à Jésus, « Aie pitié de moi ! » parce que ce n'est pas une formule magique. Non, il faut aller chercher. Comme Bartimée s'est levé, il faut aller découvrir, il faut aller chercher, il faut faire ce premier pas de la foi. Et si vous le faites aujourd'hui, vous allez voir comment Jésus va se révéler à votre vie. J'ai invité les musiciens pour que nous puissions terminer ensemble ce moment. Et j'aimerais simplement finir en vous disant ce qui s'est passé dans cette histoire. Alors que Bartimée s'est levé et qu'il est allé vers Jésus, alors que certains l'empêchaient, il a continué à crier plus fort jusque ce que Jésus l'entend et l'interpelle. Alors ils sont venus venir chercher et Jésus lui a posé une question tellement étonnante. Ce mendiant, cet aveugle s'approche et Jésus qui le voit dans cet état lui dit « Que veux-tu que je te fasse ? » « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » Comme si Jésus ne voyait pas le besoin de cet homme. Mais peut-être que cet homme aurait pu demander une petite pièce, un peu d'argent ou beaucoup d'argent pour peut-être vivre mieux pendant quelques jours. Et Bartimée n'a rien demandé de tout cela. Il lui a dit son essentiel. Exactement ce dont il avait besoin. Pas un manteau plus chaud. Pas une maison. Pas des amis nouveaux. Il lui a dit « Le fond de mon problème, c'est ma cécité. Et à cause de ma cécité, je suis un mendiant. Alors ce dont j'ai besoin pour sortir de cette situation, c'est que maintenant, tu me redonnes ma vue. Afin qu'à cause de ce que tu vas faire dans ma vie, je sois un nouvel homme. Et je puisse continuer une vie différente. Chers amis, c'est ce que Bartimée a demandé. Vous savez quoi ? C'est ce que Bartimée a reçu. Jésus l'a vu arriver. Et il lui a dit « Va, maintenant ta foi t'a sauvé. » Et l'abîme nous dit « Il fut guéri. » C'est ce que Dieu peut faire dans votre vie aujourd'hui. Vous êtes dans ce désarroi et vous avez besoin que quelque chose se passe. Vous êtes dans ce désarroi et vous avez besoin que votre vie change. Vous êtes dans ce désarroi et vous avez besoin que vos sentiments, vos émotions changent. Laissez venir Jésus dans votre désarroi et vous allez voir de quelle manière Jésus va transformer votre cœur, votre mentalité, votre vie. Acceptez de dire à Jésus « Oh Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. » Cette expression va démontrer tout simplement votre humilité, votre simplicité. Cette expression va démontrer votre attitude de cœur, que vous n'êtes plus dans l'orgueil ou la fierté, dans ces injonctions vulgaires contre Dieu. Cherchez à avoir vous-même raison, mais peut-être à un moment donné à abdiquer devant celui qui est le Créateur du ciel et de la terre. Devant celui qui maîtrise absolument toute chose, même ce petit virus, j'aimerais vous dire qu'il le maîtrise. Il n'y a aucun problème avec ça. Il le maîtrise. Les hommes ne le maîtrisent pas. Les hommes cherchent des solutions. Mais pour Dieu, ils maîtrisent. Que ce soit quelque virus, que ce soit, ou quelque fléau, quelque problématique. Ils maîtrisent toute chose. Alors, faites-lui confiance. Acceptez qu'ils viennent dans votre désarroi. Vous allez voir de quelle façon le Seigneur va transformer votre vie. Je vais laisser le groupe de louanges prendre un chant ensemble maintenant. Et ensuite, nous allons prier pour ceux et celles qui en auraient besoin. Je vous inviterai à vous recueillir avec moi. Quand je contente ta sainteté, Seigneur. Je vous invite à vous recueillir avec moi. Quand je contente ta sainteté et quand je contente ta beauté. Et quand toutes les choses pallissaient à ta lumière. Quand j'avisent à ta lumière. Oh, je t'adore Oui, je t'adore Si je vis, Seigneur C'est pour t'adorer Oh, je t'adore Oui, je t'adore Si je vis, Seigneur C'est pour t'adorer Quand je contemple Quand je contemple Ta beauté Et quand toutes les choses Palissera ta lumière Quand j'ai trouvé Oh, je t'adore Oh, je t'adore Oh, je t'adore Oui, je t'adore Si je vis, Seigneur C'est pour t'adorer C'est pour t'adorer Mon Dieu C'est pour t'adorer Mon Dieu Oh, je t'adore Oh, je t'adore Oui, 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 je t'adore Je t'adore Oui, je t'adore C'est pour t'adorer C'est pour que nous devenions Des adorateurs Parce qu'il sait Parce qu'il sait Que lorsque nous le louons Et que nous le célébrons Alors sa présence Descend dans nos vies Dans nos coeurs Et alors Nous sommes Tout simplement Bénis Corps Âme Esprit Nous sommes Comme visités Par lui Et des choses Extraordinaires Alors se vit Avec lui J'aimerais Chers amis Vous invitez à prier Avec moi Votre désarroi Votre colère Votre frustration Votre incompréhension Peut-être même Votre peur Toutes ces choses Vous pouvez les délaisser maintenant Jésus nous dit Déposez Déposez Vos souffrances Déposez Vos soucis Déposez Vos fardeaux Déposez Votre désarroi Déposez Votre peur Déposez Vos craintes Déposez Commencez à dire Voilà Seigneur Je dépose mes craintes Je dépose mes peurs Parlez lui Comme je suis en train de le faire Dites tout simplement Seigneur Tu vois là La frustration Qu'il y a dans mon coeur De cette situation Que nous vivons actuellement Je la dépose à tes pieds Votre désarroi Votre inquiétude Déposez Tout cela au pied du Seigneur Dites concrètement Ce que vous êtes en train de déposer Oui Là devant votre écran Alors que vous êtes en train de m'entendre Simplement déposer toutes ces choses Au pied du Seigneur Et commencez à lui faire confiance Commencez à lui dire Seigneur Je dépose ces choses Parce que je ne veux plus Qu'elles dominent sur ma vie Je souhaite tellement maintenant Être libéré de cela Ne pas être quelqu'un qui est amnésique Qui ne se souvient pas De là où il est De ce qu'il vit Non, non Mais de réaliser les choses Et les temps Et les moments dans lesquels nous sommes Mais en même temps En même temps J'aimerais tellement que mon coeur Soit rempli de confiance De certitude D'assurance Dites-lui peut-être Dans ces derniers moments S'il y a ça dans votre coeur Et si c'est votre souhait Dites-lui peut-être Aie pitié de moi Seigneur Et vous allez voir Qu'à ce cri sincère et honnête Jésus va répondre Et il va combler votre coeur Il va ôter de votre vie Ce désarroi, cette peur, cette angoisse Et il va mettre en vous Une confiance Une assurance Pas simplement pour cette vie ici Mais également Pour l'éternité Pour l'éternité Alors que Vous avez fait cette Démarche spirituelle J'aimerais tout simplement Terminer maintenant Par la prière Pour vous Oui parce que je crois que Dieu n'est pas limité Par un écran Par une session virtuelle Numérique Dieu n'est pas limité par cela Je veux croire que si Là où vous êtes en ce moment Vous croyez par la foi Que Dieu peut faire quelque chose Et bien au travers de la prière Dieu va le faire maintenant Véritablement Alors je vous invite à prier Et moi je vais prier pour vous Maintenant Seigneur Ces amis Ces amis Qui sont en train de regarder Deux femmes sur cette terre Depuis des milliers d'années Seigneur Fais-le Dans ces derniers temps Pour ces amis Qui réclament ta grâce Interviens dans leur vie maintenant Interviens dans leur coeur Manifeste-toi Viens les secourir Et bien leur donner De vivre quelque chose De puissant De profond Comme nous l'avons vécu Un jour avec toi Et qui nous a amenés A nous engager avec toi A nous impliquer avec toi Et à te faire confiance Comme nous le faisons aujourd'hui Seigneur nous-mêmes Nous n'avons Aucun pouvoir Aucune puissance Mais toi Tu as tout pouvoir Et tu es tout puissant Pour agir et pour te manifester Dans leur vie maintenant Alors Merci De ce que tu es en train de faire Parce que Tu es en train Et bien D'attirer à toi De nouveaux adorateurs Tu es en train De bousculer Les vies Des uns et des autres Pour les amener avec toi A quelque chose De nouveau Merci de ce que tu es en train de faire maintenant A toi soit toute la gloire Dans le nom précieux De Jésus Amen Prenons pour finir encore une dernière fois Ce chant Et adorons le Seigneur Tous ensemble Et rendons-lui gloire Tout simplement Amen Quand je contemple Quand je contemple Ta beauté Et quand je contemple Ta beauté Et quand je contemple Ta beauté Et quand toutes les choses Parles Je t'adore Je t'adore Oui, je t'adore Oui, je t'adore Oui, je t'adore Si je vis Seigneur C'est pour t'adorer C'est pour t'adorer Oh, je t'adore Oh, je t'adore Oh, je t'adore Oui, je t'adore Oui, je t'adore Oui, je t'adore Si je vis Seigneur C'est pour t'adorer si je vis Si je vis Seigneur C'est pour t'adorer si je vis Si je vis Seigneur C'est pour t'adorer Merci Jésus Alors je vous invite cette semaine à l'adorer et à vivre avec lui et bien des expériences toutes nouvelles Nous nous retrouvons mardi soir à partir de 19h30 et pour varier un petit peu nous nous sommes réunis avec plusieurs pasteurs de la région pas ensemble mais vous savez aujourd'hui nous avons des moyens techniques internet, des visions conférences alors ensemble lors d'une dernière réunion nous nous sommes dit que nous allions partager un petit peu aussi ces messages plusieurs églises n'ont pas la possibilité d'avoir une caméra d'enregistrer alors nous mettons nos diffusions à la disponibilité de plusieurs autres églises et en même temps et bien je vais aussi inviter ces différents pasteurs à prêcher prochainement mardi prochain nous aurons la joie de pouvoir visionner une prédication un message du pasteur David Claric qui donc exerce son ministère avec moi sur la ville d'Epernay dans le 51 et c'est lui et bien qui va apporter le conseil de Dieu à notre coeur et puis dans les jours et les semaines qui viennent nous allons établir un programme pour que les différents pasteurs de la région Est puissent aussi intervenir merci d'être fidèles autant à nous suivre aussi bien sur Facebook que sur Youtube vous connaissez également vous connaissez également nos sites internet vous pouvez avoir toutes sortes d'informations www.addmuluse.fr et puis vous pouvez également et bien nous envoyer des messages et être en contact aussi avec nous nous sommes dans cette situation particulière mais nous croyons que Dieu est notre soutien qu'il est notre secours et qu'il est en train de réinventer l'église d'une manière différente alors restons en lien les uns avec les autres prenons soin des uns et des autres prenons les nouvelles de ceux et celles qui ont des besoins et puis ensemble laissons Dieu tout simplement nous conduire dans quelque chose de nouveau soyez fortifiés soyez encouragés et soyez bénis pour cette nouvelle semaine on se retrouve mardi 19h30 précise à très bientôt et on se retrouve contre l'église ocolique laissons stages ABOUT